Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer une recette fabuleuse pour vous messieurs, comment boire un seul verre de ceci pour rester fort. Ce secret c'est tout simplement l'une des superbes recettes jamaïcaines, très connue au Jamaïque, très populaire au Jamaïque, tout simplement parce que ça fait un bienfait fou aux hommes, ça les permet de rester endurant en force, en forme le plus longtemps possible. Vous allez donc partager avec vous ce secret très populaire, très connu, mes très chers, bienvenue sur cette chaîne de santé et de bien-être naturel, de nouveau moi Rosemouni, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez ce contenu avec la famille, avec les amis, pour que ça touche un maximum de personnes à travers vos réseaux sociaux et surtout pensez à faire un tour sur le site rosemounifashion.com Donc sans plus attendre on va passer à la préparation, ce combo avec deux doigts de plantain vert est tout simplement exceptionnel, prenez bien des gros plantains comme ceci, deux plantains vont suffire, ensuite vous prendrez un verre d'eau et lavez bien vos plantains, découpez-les, bien sûr avant de découper vous devez éplucher ceci, vous aurez aussi besoin d'un verre de lait. Maintenant si vous êtes végétalien ou même végétarien, je peux vous conseiller de prendre du lait de soja ou même du lait d'amande, c'est exactement la même chose, vous aurez pour cette préparation besoin de deux cuillères à soupe de lait. Ensuite vous aurez besoin d'un bâton de cannelle, maintenant comme je vous ai dit votre plantain, après l'avoir lavé, vous allez le découper en fines lamelles, le plantain vert a énormément de propriétés et de bienfaits pour la santé. Parce que c'est très riche en vitamines, en antioxydants, en fer et autres, ça vous permet de garder la forme, de lutter contre les virus, c'est riche en vitamines B6, en vitamines B9, en antioxydants très très puissant, c'est pour ça que nous allons utiliser ceci ici, et surtout ça permet de lutter contre la graisse et même ça aide à perdre du poids. Mais ce qui nous intéresse ici ce sont ses vertus, à booster le système immunitaire, renforcer le système immunitaire, vous rendre plus fort, plus performant comme nous l'avons dit. Mes très chers, pensez à partager ceci si jusqu'ici vous aimez ce que vous entendez. Maintenant une fois que c'est bon, que vous avez bien découpé vos plantains, faites-les bouillir pendant 15 minutes à feu très doux, laissez-les cuire tranquillement, laissez-les refroidir pendant 12 à 15 minutes et ensuite mettez votre plantain dans un mixeur. Rajoutez votre bâton de cannelle, votre verre d'eau, vos deux cuillères de lait, écrasez jusqu'à ce que vous obteniez un mélange avec cette consistance. J'avoue que certaines personnes rajoutent des cacahuètes fraîches à l'intérieur, mais ça c'est dans le cas où vous avez des problèmes de spématozoïdes qui sont faibles. Une fois que vous avez bien mixé le tout, si vous voulez le boire en smoothie ou en milkshake, vous pouvez rajouter des glaçons à l'intérieur et continuer de mixer le tout. Ça aura une texture crémeuse comme vous pouvez le voir ici. Et buvez simplement après la préparation, buvez un verre le matin et le soir. Mes très chers, ceci est fabuleux pour votre corps, que vous ayez des problèmes de fatigue, de faiblesse, d'anémie. Cette boisson est riche en antioxydants, est riche en fer, en calcium, en nutriments nécessaires pour réparer le corps, pour vous redonner la tonicité qui vous manque, pour vous donner l'endurance, la force. Donc vraiment n'hésitez pas à boire ceci. C'est pareil pour vous mesdames, si vous avez des problèmes de fatigue émotionnelle, vous êtes tout le temps fatigué, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez même des problèmes de dépression. Vous pouvez consommer cette préparation bien sûr sans les cacahuètes. A la fin, si vous voulez augmenter le goût, si vous voulez redonner plus de goût à la boisson, vous pouvez rajouter un petit peu de miel, mais c'est tout à fait optionnel. Maîtresse, je vais vous demander à chaque fois, lorsque vous voulez reconsommer ceci, de le repasser un petit peu au mix-up, parce que ça a tendance à se séparer lorsqu'on le conserve au frais. Donc remixer un petit peu à chaque fois avant de le boire, pour que ça ait bien la texture crémeuse. Buvez ceci juste à ce que vous vous sentiez mieux, il n'y a pas de date limite ou quoi, mais buvez le minimum 10 jours. D'accord ? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si jamais vous avez aimé ceci, n'hésitez pas, partagez pour que ça touche un maximum de personnes à travers vos réseaux sociaux favoris. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.